Là, nous allons vous présenter ce document. Le résumé exécutif, on a demandé effectivement de passer votre, donc j'en ai parlé un tout petit peu. Donc juste pour dire que le lycée, qui est un lycée d'assumérité de formation professionnelle, avait implanté, disons, quatre filières avec lesquelles il a eu un travail cette année. Et comme on n'a pas encore certifié, effectivement, donc l'implantation normalement du Collège de l'Humérité ne poserait pas certainement de problème. Et aussi dire que pour le lycée d'assumérité de formation professionnelle de fatigue, donc il existe une réserve foncière, je pense, de 10 hectares, c'est ce qu'a dit le proviseur, donc qui permettra éventuellement de faire une extension par rapport à ce lycée. Alors, pour les contextes stratégiques et justifications aussi, on peut peut-être s'en passer. Donc juste pour dire qu'effectivement, l'évaluation qui a été produite par le CPS a permis de choisir, donc là, je crois que c'est le ministère qui a choisi quand même, donc a permis au ministère de choisir le lycée professionnel de CES pour le deur de pratique, plutôt pour l'expérimentation. Alors, pour la situation du pays en matière de TFP, nous avons au Sénégal une loi d'orientation professionnelle de technique 2015-2020 du 6 janvier 2015 qui permet d'apprécier pratiquement toute la politique de formation professionnelle de technique à ce niveau. Donc, l'État a pris conscience que la recherche du développement économique passe d'abord par un capital humain avec de solides compétences et qualifications professionnelles. Donc, je vais peut-être jeter un petit peu de goût au niveau du commissaire pour lui dire que lui, il est chargé quand même du développement du capital humain. Donc, c'est un concept que nous connaissons bien et c'est un concept qui se trouve au niveau du plan Sénégal émergent, au niveau de l'accident. Alors, là, nous avons le réseau des structures de la formation professionnelle de technique avec 110 établissements publics, 12 lycées, 110 établissements de professionnel et 283 établissements privés. Donc, alors, là, c'est quelque chose quand même d'assez important. Les principaux problèmes auxquels le secteur est confronté. Donc, je pense que la plupart de ces problèmes aussi, on le retrouve dans nos pays, de l'OMA. Donc, c'est une offre de formation technique et professionnelle insuffisante, inadaptée et peu inclusive. Une qualité de l'offre de formation professionnelle et technique en déceint des attentes des populations et des besoins du secteur privé. Un mode de gouvernance peu performante, on y reviendra. Une inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail entraînant des difficultés d'insertion des formes. Une insuffisance des compétences techniques et pédagogiques des formateurs. Donc, autant dire qu'au Sénégal, il y a quand même trois d'établissements qui forment des formateurs. Donc, il nous permet quand même de prendre en charge le développement humain. Une qualité des infrastructures et des équipements qui ne favorisent pas une formation que de qualité. Une insuffisance de l'intervention des professionnels dans la formation. Donc, ceci a fait qu'effectivement, on a adopté une nouvelle modalité pédagogique qui est l'APC qui permet de mettre les professionnels au cœur même du système de formation professionnelle. Donc, une faiblesse de la flexibilité de l'offre de formation. Une part faible de la formation professionnelle technique et d'apprentissage dans les effectifs scolarisés. Donc, sur ce point, je tiens à dire que souvent, donc la formation professionnelle n'est pas effectivement quelque chose qui est intégrée dans l'OMOS. Donc, la plupart du temps, effectivement, les gens intègrent plutôt l'enseignement général. Alors, ils ne viennent intégrer l'enseignement professionnel souvent que quand ils échouent au niveau de l'enseignement général. Donc, ce qui fait qu'il y a eu l'option, effectivement, du gouvernement, donc du président Lenn, une directive, qui a demandé à ceux que 30% des sortants du cycle fondamental, c'est-à-dire qui sont de la classe de troisième, soient orientés directement au niveau de la formation professionnelle. Et des modèles, effectivement, ont été créés pour faciliter effectivement ce travail. Donc, des ressources financières destinées au secteur de la formation professionnelle technique insuffisante, une faible prise en compte des besoins en formation continue. Alors, pour la justification du projet, donc, un tel projet sera un grand rapport pour le Sénégal, où la formation professionnelle technique constitue la deuxième priorité en matière d'éducation et de formation du gouvernement. Ainsi, plusieurs initiatives visant l'élanjissement de l'accès, l'amélioration de la qualité et l'insertion des sorties sont prises pour développer la formation professionnelle. Ce projet entre en ligne droite de la politique du pays en matière de formation professionnelle, surtout l'intervention du budget qui va faciliter l'insertion des sorties. Ce projet renforce cette approche locale et entre en droite de ligne avec les orientations politiques du pays en matière de formation professionnelle visant à faire du partenariat public-privé un des principaux leviers de la gouvernance et de la gestion du système de formation professionnelle technique. en promouvant une gestion partenariale avec des privés d'industries, avec des partenaires de ténés financiers. Donc, ce projet accompagnera la flexibilité dans l'offre de formation du lycée, la mise à niveau de ces infrastructures et équipements, le renforcement des formateurs pour une meilleure ouverture de l'établissement sur son environnement.